Musique Tu te rappelles Craxis en Inclinators? Tu veux dire ce comique événement qui a à la fois introduit dans le monde des comics le concept de crossover de grande envergure entre tous les personnages de l'univers partagé et le concept de reboot de la continuité pour simplifier l'univers si cher à DC? Bien sûr, c'est une oeuvre inoubliable, épique et grandiose qui même indépendamment de son importance et de son influence dans l'histoire des comics, mérite son statut de grand classique avec une bonne gestion des multiples factions appliquées du rythme et de l'histoire. Mais tu sais, je parlais du dessin animé. Le pire, c'est qu'il se croit malin. Oh allez, on pouvait pas la faire la dernière fois, le film animé était pas sorti. C'est lui qui a écrit ça, je décline toute responsabilité. Donc oui, je me rappelle de sa partie 1 qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Le reste n'a pas encore fini de sortir au moment où nous tournons cette vidéo. Je ne pardonne pas au Tomorrowverse auquel ce film appartient d'avoir à ce point massacré le personnage de Batman. Mais il faut bien reconnaître que ce film là est une très bonne surprise après les films médiocres auquel il fait suite, en particulier War World. La BD met la barre très haut. Malheureusement, les éléments repris par l'adaptation étaient meilleur dans l'oeuvre d'origine. La scène de mort d'Ultraman, même si elle a certains mérites dans le dessin animé, est loin de valoir celle du comic par exemple. Mais il y a un élément qui est encore meilleur dans le film, la mort de Flash. Dans le comic, il se sacrifie simplement alors qu'il est captif du grand méchant pour empêcher celui-ci de détruire le multivers. Dans le film, pour le résumer très rapidement, les héros mettent en oeuvre la première solution du comic pour empêcher les mondes d'être détruits. Mais le grand méchant accélère brutalement la progression du mur d'antimatière. Il faudrait donc que des travaux pharaoniques soient achevés de A à Z en quelques secondes. Alors Flash se met à vibrer à super vitesse pour se mettre, lui et Iris West avec qui il vient de se marier, dans un état de vitesse lumière permanente. Lui et Iris consacrent donc toute une existence totalement solitaire dans un monde figé entre deux instants mais comblé par le bonheur d'être ensemble à construire à la force du poignet le dispositif qui va sauver l'univers. Lorsque le travail est achevé, ils rendent leur dernier soupir et le monde est sauvé. C'est très beau. Mais c'est pas du tout comme ça que fonctionne le pouvoir de Flash habituellement. Indépendamment de la question de savoir s'il peut contaminer quelqu'un avec son pouvoir comme il le fait avec Iris, il peut souvent l'utiliser pour tester toutes les combinaisons possibles d'un coffre-fort en quelques instants. Il est parfaitement illogique que le temps passe normalement pour lui pendant ce laps de temps car dans ce cas, ça aussi ça lui prendrait toute une vie. Pourtant, n'est ce pas plus logique comme ça? De son point de vue à lui, il court à vitesse normale. C'est le reste du monde qui est ralenti sinon il pourrait pas avoir de super réflexes et il foncerait juste dans les murs. Cette incohérence montre que la description de phénomène surnaturel dans la fiction regorge de présupposés, de préjugés qui paraissent logiques quand on y réfléchit pas trop mais qui ne résiste pas à l'analyse. Aucune des deux options sur le pouvoir de Flash n'y résiste. Son pouvoir ne fonctionnerait pas s'il n'avait pas sa propre perception des durées mais il ne fonctionnerait pas non plus s'il l'avait. Même en ne vieillissant pas physiquement, ce serait beaucoup trop éprouvant psychologiquement de tester toutes les combinaisons d'un coffre-fort sans s'arrêter. D'ailleurs, le flash de Crisis and Infinite Earths, manger d'or entre deux journées de travail. Ces préjugés fantastiques existent parce que sans eux, il n'y aurait pas d'histoire ou en tout cas pas d'histoire surnaturelle. Les phénomènes surnaturels sont surnaturels précisément parce qu'un élément les définissant les empêche d'exister dans la nature. Déjà, les critiques littéraires du début du 20ème siècle relevaient que l'homme invisible devrait en toute logique être aveugle, sans quoi on verrait au moins ses rétines parce qu'elles absorbent une partie de la lumière afin de la détecter. Il y a une nécessité pratique à ce qu'on ferme les yeux, si je puis dire, sur les limites de ce qu'on décrit. Pas seulement. Parfois, en effet, on choisit consciemment ou non d'ignorer une limitation qui court-circuiterait l'histoire si elle était prise en compte. Mais parfois, on a simplement en tête des idées reçues, des présupposés, des préjugés qui correspondent à des intuitions qu'on a sur ce qui n'existe pas ou qu'on perpétue parce qu'on est influencé par des représentations omniprésentes de ces éléments fantastiques. Nous en avons relevé 10 qui ont particulièrement retenu notre attention et allons essayer d'expliciter, pour chacun, en quoi ce sont des préjugés contestables et quelle peut être la cause de leur récurrence dans la fiction. Pour vous en exclusivité dans ces dessins animés là qui méritent qu'on s'en souvienne, voici notre top 10 des préjugés fantastiques qui ont une grande part d'arbitraire mais qu'on présente toujours comme des évidences. Préjugés fantastiques numéro 10. Les sorts sont une arme de jet. Seulement en dixième position? Oui, c'est un élément assez omniprésent dans la fiction impliquant de la magie mais c'est assez parlant pour introduire la vidéo de manière à ce que tout le monde en saisisse le concept. Les sortilèges viennent souvent en deux grandes catégories. Les grands enchantements que le sorcier peut effectuer depuis sa tour et les petits sorts qui eux doivent être littéralement propulsés, généralement en ligne droite, vers leur cible. Ils se matérialisent souvent sous forme de lumière et peuvent même être envoyés au lanceur via un miroir. Il n'y a absolument aucune raison qu'un sort soit un projectile qui doit atteindre sa cible pour fonctionner. Le principe d'un sort, c'est d'être un phénomène qui sera directement provoqué par l'action de la volonté du magicien grâce à sa magie. Ce caractère intentionnel fait que si on y réfléchit deux secondes, un sort ne devrait pas spécialement se matérialiser sous forme de projectile d'énergie et ne devrait vraiment pas pouvoir être bloqué par un mur. Il m'a d'ailleurs toujours semblé que c'était la raison de la vulnérabilité de Superman à la magie. Psychologiquement, la raison du préjugé selon lequel un sort fonctionne comme un projectile est assez facile à appréhender. Il s'agit d'une attaque, elle s'effectue à distance donc elle s'apparente au fait de tirer sur quelqu'un. D'ailleurs, ne dit-on pas jeter un sort? Narrativement, l'usage de ce préjugé a une cause assez évidente. Les magiciens seraient omnipotents s'ils n'avaient pas l'impératif de devoir viser leur cible. Oh, on peut envisager des alternatives. Les poupées vaudou qui nécessitent un élément venu du corps de la victime, le death note qui implique entre autres de connaitre son nom, mais quand on n'a pas prévu de se creuser la tête, l'arme de jet est la première idée. Elle a aussi l'avantage d'être visuel et de rendre l'action lisible. Par exemple, dans Aladdin, on a vu le génie utiliser sa magie autrement que comme une arme de jet mais de temps à autre, on la met en scène visuellement comme une sorte de rayon. A noter que dans Harry Potter, c'est flagrant dans les films mais il me semble que c'est également présent dans les livres, les sorts commencent par ne pas être une arme de jet et le deviennent progressivement dans le récit. Je suis convaincu qu'un Avada Kedavra ne pourrait pas être arrêté par un mur dans le 1er tome. C'est parce que la magie dans Harry Potter est de plus en plus utilisée au fil du récit comme une technique de combat comme elle l'est dans beaucoup d'oeuvres. Interprétée comme un art martial, il est assez naturel que la magie se présente comme un prolongement du corps, c'est à dire comme une arme de jet. Mais ça pose une autre question. Préjugé fantastique numéro 9. Les sorciers sont des intellos. Même utilisé comme méthode pour se battre, la magie est rarement quelque chose de purement physique. C'est une discipline intellectuelle qui s'étudie comme une science. Ou comme de la philosophie ou des études théologiques. Mais en effet, en dehors du cas particulier du ki ou d'exemples s'en approchant comme la maîtrise des éléments dans Avatar le dernier maître de l'air, on ne se perfectionne pas en magie par un entraînement physique. C'est si étrange que ça. Faire de la magie, ça consiste à déformer la nature selon sa volonté, ce qui implique de connaitre ses secrets. Sans compter qu'en occident, la magie est souvent liée au langage donc à l'intellect. Pour déformer un objet, il faut appuyer dessus suffisamment fort. Il n'est pas nécessaire de le connaitre parfaitement. On pourrait tout à fait imaginer faire de la magie sur le même principe. Déformer la réalité en appuyant suffisamment fort dessus avec sa volonté. Comme tu l'as dit, lorsqu'elle sert pour le combat, la magie s'envisage souvent comme un prolongement du corps donc déployer sa volonté pour jeter des sorts pourrait s'envisager comme quelque chose de musculaire comme c'est d'ailleurs le cas lorsque la magie est présentée comme la manifestation d'une énergie intérieure avec le ki. Comme on a dit, la magie est une affaire d'intention. Elle est liée au cerveau donc c'est assez naturel de l'associer à l'intelligence plutôt qu'à la force ou à la vitalité. Et puis si les sorciers sont généralement des intellos, c'est peut-être aussi simplement parce que c'est plus intéressant comme ça. Il y a un côté chacun son métier issu du jeu de rôle avec la triade guerriers et mage voleurs aligné sur la spécialisation force, intelligence, discrétion. Donc les sorciers sont maigres, portent une robe et des lunettes parce que ça rend beau et intelligent... Les lunettes ça rend beau et intelligent. Et apprennent ce qu'ils savent dans les livres plutôt que sur le champ de bataille. Soit, on va quand même pas faire toute la vidéo sur la magie. Préjugé fantastique numéro 8. Ressusciter rend fou. C'est pas forcément une tendance très fréquente d'où sa position en bas du classement mais quand c'est là, c'est utilisé avec un tel naturel que ça en est véritablement un préjugé pour le coup. D'une manière générale, la résurrection dans la fiction donne rarement de bons résultats. On se doute de la raison, c'est pour éviter la facilité mais il est fréquent que ça marche de travers. L'exemple le plus évident est celui de Fullmetal Alchimiste. Dans le manga et dans Brotherhood, ça donne juste un corps mal fichu à peine viable et sans rapport avec le mort qu'on essaye de ressusciter. Et dans l'animé de 2003, ça donne un homonculus, une parodie de l'être à ressusciter suffisamment proche de son original pour souffrir de ne pas être humain. Mais des fois, ça marche et ça donne un syndrome d'amnésie ou de démence provisoire. Il y a des petits cas particuliers comme Solomon Grundy dans la ligue des justiciers qui revient sous forme de coquilles vides ou Biomon de Digimon Savers qui se réincarne comme c'est la norme pour les Digimon en étant totalement déboussolé parce qu'elle est consciente d'avoir perdu quelque chose. Il y a Terra dans Teen Titan qui ressuscite sans ses souvenirs. Peut-être. Mais il y a surtout le cas de la tombe de Lazare dans Batman. Ca vient des comics. Dans la série animée, la tombe de Lazare permet de ressusciter les morts mais tue les vivants. C'est retconné dans les séries suivantes mais initialement, c'est comme ça que ça marche. En revanche, ça en fout pendant quelques minutes, ça peut devenir définitif et c'est la raison pour laquelle Rassal Ghoul ne pourra pas s'en servir indéfiniment pour rester immortel. Cette idée est reprise dans d'autres adaptations évidemment et vu que c'est codifié, ça ne soulève pas spécialement de questions. Ce qui en soulève une, c'est que ce mal de la résurrection est parfois mis en scène sans beaucoup de commentaires. Dans le film Justice League par exemple mais surtout dans la saison 4 des mystérieuses cités d'or. C'est un spoiler donc sautez au time code indiqué ci dessous si vous voulez pas savoir. Vers le milieu de la saison 4, Ambrosius, le méchant principal dont nous avons déjà beaucoup parlé dans d'autres vidéos, est tué lors d'un affrontement avec les Olmec. Sauf que précédemment, il a utilisé la pierre philosophale trouvée dans l'une des cités d'or pour se rendre immortel donc quelques épisodes plus tard, il refait surface. Pendant plusieurs épisodes après ça sans que ce soit commenté ou expliqué, il souffre de ce syndrome de démence post-résurrection puis finit par recouvrer la raison. C'est mis en scène comme une évidence. C'est tellement douloureux de ressusciter que ça en fout. C'est pourtant tout sauf évident. Rien dans la vraie vie ne donne à le penser. C'est un préjugé. Il y a cette idée sous-jacente que c'est pas anodin de mourir même si c'est réversible. La version Snyder de Justice League ne propose pas d'explication au fait que Superman souffre du mal de la résurrection quand il ressuscite. La version Whedon, elle, fait dire à Aquaman qu'on perd forcément quelque chose quand on meurt. C'est sûrement en vertu de cette notion sémantique que dans la fiction, on se réveille rarement de la mort aussi impunément que d'un sommeil normal. Préjugé fantastique numéro 7. Sur l'axe Z, on est tangible par défaut. C'est cool de pouvoir traverser les murs, soit parce qu'on est devenu un fantôme, soit parce que c'est notre super pouvoir de mutant. Mais comment ça se fait qu'on arrive à garder les pieds au sol? Si certains personnages comme Martian Manhunter peuvent voler permettant à leur pouvoir d'intangibilité de ne pas poser de problème vis-à-vis de la gravité, ce n'est pas nécessairement le cas de tous les personnages intangibles. Or même dans ces cas là, ils parviennent sans problème à traverser les murs sans traverser le sol, voire à monter des étages. Sans avoir la faculté de flotter, l'intangibilité est un pouvoir qui ne peut pas marcher. Dans les cas où Kitty Pryde peut pas voler par exemple en supposant qu'elle conserve une mince couche de matière tangible sous les pieds, comment cette couche de matière arrive à traverser les murs? A ce stade, c'est le pouvoir tel qu'il est expliqué par Sivana dans les BD du Golden Age qui est le plus logique. Il faut supposer qu'en tant que super pouvoir, l'intangibilité est un pouvoir directionnel. Tu choisis la direction de ton intangibilité et tu es intangible seulement dans cette direction. Ça voudrait dire que même en état d'intangibilité horizontale, Kitty Pryde pourrait se prendre un coup de pied dans les couilles, si je puis dire. Bon, ça fait juste partie de ces questions que les auteurs ne pensent pas toujours à se poser ou préfèrent ne pas se poser parce que ce serait beaucoup trop galère sinon. Mais il en résulte le présupposé qu'on peut traverser les murs sans être entraîné dans le sol par son poids. Et ce, même quand l'oeuvre elle-même tient compte de cette possibilité. On peut inclure dans cette catégorie tous les fantômes qui marchent au sol. Mais comme tu dis, je pense que c'est une question que les auteurs préfèrent volontairement ne pas se poser quand c'est pas le propos de l'intrigue. Après tout, on trouve des séries comme Batman la relève qui choisissent de traiter le sujet. Mais il y a des questions du même genre qui, elles, trouvent beaucoup plus rarement une réponse. Préjugé fantastique numéro 6, on n'a pas besoin de temps pour respirer. Si vous le permettez, on admet pour ce point qu'arrêter le temps et se déplacer super vite c'est quasiment la même chose. Arrêter le temps c'est cool mais ça a des limitations. On ne peut pas prendre l'ascenseur par exemple. Est-ce qu'on peut bouger tout court? Pourquoi on pourrait pas? Bah à cause de l'air. A priori, pour qu'un mouvement ait lieu, il faut que du temps passe. C'est vraiment pas évident qu'on pourrait faire bouger l'air autour de nous si on arrêtait le temps de notre environnement. La plupart des fictions mettant en scène le temps qui s'arrête au ralenti montre les objets figés, stoppés net dans leur mouvement et parfois même rigides, difficiles à déplacer. Ca, ça dépend. Dans Batman, c'est pas spécialement difficile de déplacer un objet au ralenti. Dans les pingouins de Madagascar non plus. Mais oui, dans une baie des piques sourds, en revanche, ça permet de marcher sur l'eau et ça rend l'herbe coupante pour les pâles des canards. L'idée d'arrêter le temps étant un peu absurde, les effets d'un tel super pouvoir sont laissés à l'intuition de l'auteur. Tous semblent conscients qu'être dans cet état nous permettrait d'exercer une force colossale sur notre environnement. L'énergie cinétique, un demi de MV2, tout ça. Mais même si les comics flash et leurs adaptations semblent au courant que la super vitesse pose un problème de frottement, même si les raptous arrivent à monter sur les oiseaux comme sur une échelle pendant que le temps s'est arrêté, l'air n'est jamais concerné par l'arrêt du temps. La lumière non plus. Ca c'est peut-être normal mais ça nous emmènerait un peu loin. Vous avez bien compris que l'intérêt de ce parti pris narratif est simple. Comme pour l'homme invisible du début de la vidéo et comme beaucoup de super pouvoirs en général, si on prenait en compte la résistance de l'air, il y aurait tout simplement pas d'histoire. Bon en réalité, je pense que si les auteurs ne prennent pas ce paramètre en compte, c'est parce qu'ils n'y pensent juste pas. On n'a pas forcément conscience de l'air autour de nous. Mais donc ça répond aussi à une nécessité pratique. Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'on pourrait rien faire bouger même pas l'air si on arrêtait le temps? Je crois pas qu'on puisse être sûr de quoi que ce soit à partir d'un postulat qui n'a de base pas vraiment de sens, c'est empirique. Faudrait réellement le faire pour constater ce qui se passe. On a parlé du cas de la lumière, il y a eu des débats pour savoir ce qu'il en était vraiment avant que des résultats expérimentaux démontrent la réalité de la dilatation des durées avec la vitesse. La question de savoir si on ferait bouger l'air avec notre temps à nous ou avec le sien me paraît être d'un niveau d'ambiguïté encore plus élevé tellement la situation de base est mal définie. Faut décider arbitrairement. La question de savoir si c'est normal qu'on puisse faire bouger l'air quand on arrête le temps n'est même pas le seul problème. En supposant qu'on puisse le respirer, on devrait créer des petites bulles de vide dans notre sillage, on ne pourrait du coup pas passer deux fois au même endroit sans risque et on aurait vite fait provoquer des turbulences colossales autour de nous. A la limite, ces situations seraient plus réalistes si elles étaient simplement présentées comme magiques. C'est parce qu'on ne se rend pas forcément compte immédiatement qu'un raisonnement fictionnel sur le temps aboutit rapidement à de graves contradictions. Préjugé fantastique numéro 5 Le problème du temps, c'est un non-problème. Le problème du recyclage des titres s'en est un par contre. C'était déjà notre vérité fausse numéro 1. Oui bah j'y peux rien si c'est quand même le meilleur titre. Le concept de remonter dans le temps est intrinsèquement problématique. Il se passerait quoi si je voyageais dans le temps pour vaincre mon grand père à duel de monstres? Bah d'après Yu-Gi-Oh, il en mourrait. Et donc? Et donc tu ne serais jamais né. Mais alors si je suis jamais né, qu'est ce qui a tué mon grand père dans cette nouvelle temporalité où je suis pas là pour le tuer? C'est le paradoxe du voyage dans le temps. Il est même plus large. Si on remonte le temps pour battre Hitler à duel de monstres et qu'il meurt avant d'avoir provoqué les événements historiques qui nous ont motivé à aller le tuer, quelle est notre motivation pour faire ça dans la nouvelle temporalité? C'est un vrai paradoxe car à supposer que tels événements aient lieu, il faudrait bien qu'il se passe... quelque chose. Et le raisonnement ne suffit pas à déterminer quoi. On pourrait dire que ça signifie que tels événements ne peuvent pas avoir lieu et d'ailleurs, au delà du fait que je ne crois pas que ce soit possible de voyager dans le passé, je serais plutôt partisan de l'idée qu'un voyageur temporel venu du futur dans le passé a toujours fait partie du passé et donc qu'on ne peut pas changer le passé. C'est l'approche de Gargoyles. Toutes les fictions sur le voyage dans le temps où il est possible de changer le passé ont conscience qu'il faut décider arbitrairement comment ça marche. Certaines ne se prennent pas trop la tête comme Retour vers le futur ou Bienvenue chez les Robinson. D'autres comme Flashpoint disent que quand on voyage dans le temps, on crée des ondes de choc qui réécrivent la réalité. Le film flash est la mort là dessus au moyen d'une métaphore brillante que personne n'a comprise avec des spaghettis. D'autres comme X-Men ou Dragon Ball Z disent simplement qu'on ne voyage pas vraiment dans le temps mais dans des mondes parallèles. Et Avengers Endgame sort une explication fumeuse comme quoi on ne peut pas changer le passé parce que le passé qu'on change fait partie de notre futur pour finalement dire qu'au fond, on voyage dans des mondes parallèles. Mais dans la plupart des cas, les auteurs établissent spontanément une distinction totalement infondée entre le temps du voyageur qui est aussi celui du récit et le temps du voyage qui est celui des événements à réécrire. Je m'explique. D'abord, un personnage qui change son passé se souvient de son ancien passé. S'il tue Hitler, il n'oublie pas instantanément la seconde guerre mondiale. Seuls les personnages qui sont dans le temps du voyage l'oublient, ceux que le héros retrouvera en retournant dans le futur. Le héros lui-même oubliera peut-être au fil du temps mais pas instantanément. Dans l'E.C. of Kane, Kane se souvient instantanément du nouveau passé mais sans oublier l'ancien. Ensuite, les fictions de voyage dans le temps n'ont aucun problème à tourner sur l'idée d'un pendant ce temps là dans le futur. La narration est dans le temps du voyageur, pas celui du voyage et est donc synchronisée. Si le voyageur passe un jour dans le passé, le récit a progressé d'un jour dans le futur aussi. Et il y a donc un bénéfice à ce que le voyageur remplisse sa mission dans un laps de temps donné. Même quand ce bénéfice est inexistant, l'ancien futur disparaît au rythme du temps du voyageur et pas celui du voyage. Dans la Ligue des Justiciers, les humains éradiqués par Vandal Savage réapparaissent dans le futur et lui-même s'évanouit dans le futur qui vient d'être changé. Quelle que soit la manière dont le changement se manifeste, il y a l'idée que le futur reste en état tant que le voyageur n'a pas changé le passé. Ce tant que n'a pas de sens car il décrit une durée qui ne correspond à rien à part ce fameux temps du voyageur. Dans Argaï, ce concept de temps du voyageur est explicite. Le voyageur occupe un créneau temporel dans son époque. S'il est tué alors qu'il est en déplacement par rapport à ce créneau, il est re-téléporté dans son créneau temporel et donc on ne peut mourir qu'à son époque. La reine noire vole les créneaux temporels des jeunes filles qu'elle envoûte et si un seul de ces créneaux lui était repris, elle serait renvoyée dans son propre créneau temporel pour y mourir. L'idée spontanée à beaucoup de fiction de ce temps du voyageur procède du préjugé que le temps dans lequel on voyage est une chose matérielle sur laquelle on peut agir. mais du coup agir en y consacrant du temps qui cette fois ci est envisagé comme ce qu'on entend dans la vie de tous les jours par temps. Sauf que là au lieu que ce soit je fais la vaisselle pendant que tu fais les courses, c'est j'essaie de retenir le monstre pendant que tu t'occupes de l'empêcher de naître dans le passé. Préjugé fantastique numéro 4, le côté obscur rend moche. Quand un personnage passe du côté obscur, non seulement il a tendance à changer de tenue pour montrer que maintenant il est méchant, mais chose beaucoup plus étonnante, ça a tendance à le rendre physiquement laid, à déformer ses traits, à le rendre livide, à changer la forme de ses yeux, etc. sans qu'il y ait forcément intervention d'un phénomène surnaturel dans le processus. Ca correspond à l'esthétique de l'ange déchu qui se transforme en démon ou dont les ailes deviennent noires. C'est donc un marqueur visuel assez ancien du bien et du mal. Chez Tolkien, Morgoth et Sauron perd progressivement ou brusquement la capacité de prendre une apparence agréable aux elfes et aux hommes à mesure qu'ils s'enfoncent dans la vilainie. Mais je crois que le cas standard qui sert de modèle à cette tendance du côté obscur à rendre moche est celui de l'empereur dans Star Wars. Lorsqu'on le découvre dans le retour du Jedi, on interprète tout naturellement sa décrépitude physique comme l'effet du côté obscur qui gangrène son âme et son corps. La revanche des Sith présente l'apparence singulière de l'empereur comme le résultat d'une blessure. Star Wars a toujours embrassé cette ambiguïté. Les adeptes du côté obscur deviennent laid, soit naturellement, soit parce que leur pratique du côté obscur les amène inévitablement à subir une sorte de défiguration. Ce phénomène est même théorisé dans le roman Dark Plagueis. L'idée qu'il y a une corrélation entre la dégradation de l'âme et celle du corps, ça existe depuis le portrait de Dorian Gray. En effet, le pacte signé par Dorian Gray avec son portrait, à la base, c'est de rester jeune et beau pendant que le portrait vieillit à sa place. Sauf qu'en fait de vieillir, le portrait s'enlédit au fur et à mesure que Dorian Gray commet des actes malfaisants ou dépravés et non à cause du passage du temps, à moins qu'on considère la déchéance morale comme aussi inévitable que le vieillissement du corps. Quoi qu'il en soit, le portrait n'affiche le visage d'un vieil homme que parce que Dorian Gray est devenu le mauvais. La question du vieillissement en lui-même est soit secondaire, soit intrinsèquement lié au passage du côté obscur dans ce roman. Bref, il y a dans la fiction ce cliché comme quoi la méchanceté crée des stigmates visibles sur le corps. Et donc, c'est un peu l'idée qu'on retrouve partout. Les adeptes du mal sont amenés à recourir à des pratiques malsaines qui provoquent chez eux une défiguration. C'est également une manière de montrer qu'une pratique est contre nature et maléfique, ça rend moche. Comme dans le roman d'Oscar Wild, il y a peut-être aussi l'idée que les personnages malfaisants ressentent des émotions négatives et que ces émotions déforment leurs traits. Le fait que le côté obscur les rende moche est une manière d'exacerber ça. Les concepts de bien et de mal sont incarnés de manière beaucoup moins claire dans la vraie vie que dans la fiction. C'est en ça qu'on peut dire que être méchant ça rend moche est un préjugé qui porte sur une situation fantastique. Mais revenons à des idées qu'on ne pourrait vraiment pas tester dans la vraie vie. Préjugé fantastique numéro 3. Les humains sont la saveur vanille de l'univers. Quand l'homme côtoie des extraterrestres ou des créatures fantastiques civilisés, ceux-ci diffèrent des humains par des aptitudes particulières ou des handicaps particuliers. Nous avons un peu abordé le sujet dans notre vidéo sur les animaux dans les dessins animés. Il en découle généralement que nous sommes des êtres standards et peu remarquables. Les humains sont souvent plutôt dans le bas du panier. Moins forts, plus fragiles, vivant moins longtemps, il y a des exceptions. Les monstres de Monster Rancher ont une longévité inférieure à celle des humains par exemple. Mais même quand nous ne sommes pas inférieurs à toutes les autres espèces, nos aptitudes ne sont jamais interprétées comme des super pouvoirs. Pourquoi elles seraient-elles? Il est courant que les espèces extraterrestres de fiction aient une capacité spéciale normale pour leur espèce mais qui, en tout état de cause, est un super pouvoir à nos yeux. Dans Valérian et Laureline, les Aldébaran sont télépathes par exemple. Les sauteurs ont rarement l'idée d'interpréter ce qui est normal pour nous comme un super pouvoir aux yeux d'autres espèces. En revanche, les humains sont plus nombreux, prolifèrent beaucoup et se spécialisent moins du fait de leur absence de capacité spéciale. L'idée que nous serions intrinsèquement peu remarquable au delà de notre nombre, de notre adaptabilité et de notre très grande persévérance puisque les héros de ces histoires sont généralement des humains, n'est pas tant un préjugé qu'un point de vue anthropocentrique qu'on a pas forcément l'idée ou l'envie de dépasser quand on écrit des histoires avec des aliens. Il y a bien sûr des exceptions. Dans Poila Magi Madoka Magica, le fait de ressentir des émotions est relativement rare dans l'univers et la place que ça occupe dans la vie des humains est présentée comme exceptionnellement grande. Et dans Ben 10, c'est la Terre qui a une spécificité, celle de contenir beaucoup de fer alors que ce métal est très rare dans le reste de la galaxie. Chez Tolkien, l'immortalité est la norme et la faculté de mourir le cadeau spécial fait par les héros aux hommes. Être mortel est donc une capacité spéciale des humains. La difficulté, si on veut présenter l'ordinaire comme extraordinaire et vice versa, est d'arriver à concevoir comment l'absence de quelque chose d'omniprésent dans nos vies pourrait être la norme pour tout le reste de l'univers. Or souvent il y a une bonne raison pour que ce qui est banal soit banal, c'est que le contraire ne pourrait juste pas fonctionner. Préjugé fantastique numéro 2, la super force rend super immobile. Et justement, si la super force est de la super force, c'est parce qu'elle ne fonctionne pas du tout comme de la force ordinaire. Par extrapolation du principe de l'action et de la réaction, on peut encaisser ce qu'on peut infliger donc en général, les personnages super forts sont aussi super résistants. Ca à la limite, c'est pas tellement un problème. On a qu'à dire que c'est une propriété du matériau dont sont faits les personnages super forts. Ce qui pose davantage problème est leur super inertie. Sachant que Superman peut frapper son adversaire assez fort pour qu'il voltige dans les airs et traverse plusieurs murs, comment Darkseid fait pour rester en place quand Superman lui envoie un coup de poing ? Il est plus fort. Ca n'explique rien. En étant plus fort, il peut mieux s'ancrer au sol mais j'ai déjà dit qu'un coup de poing de Superman était suffisant pour propulser un objet à travers plusieurs murs. Ca tient pas la route. Ce qu'un personnage devrait être pour rester immobile quand on le pousse fort, c'est super lourd. C'est la masse qui détermine l'inertie. C'est à la masse qui est proportionnelle la force qu'il faut appliquer à un objet pour faire varier sa vitesse de temps. Pour faire la même chose à un corps deux fois plus massif, faudra appuyer deux fois plus fort et inversement. Or... Or effectivement, les personnages super forts ne sont pas spécialement lourds. Batman peut porter Superman sans problème comme si c'était un homme normal par exemple. Donc un combat entre personnages super forts devrait logiquement ressembler à une bagarre contre les romains dans Astérix. La force, la puissance, la capacité d'agir si vous voulez des êtres super forts est généralement envisagé comme quelque chose de concret qui peut par elle-même produire des effets sur le mouvement et donc les rend super immobiles. Alors ce qui correspond à cette description, je l'ai dit, c'est la masse. Comme Superman ne pèse probablement pas beaucoup plus de 100 kg, je propose donc l'idée que la super force est en réalité un pouvoir inertiel. que pour tout corps, la masse inertielle est la somme de deux composantes. La masse gravitationnelle, la masse ordinaire qui intervient dans l'inertie et dans la gravité, et la deuxième masse ou double masse qui n'intervient que dans l'inertie, qui est nulle pour tout le monde sauf pour les personnages super forts dont le vrai pouvoir consiste à être capable de moduler cette double masse pour avoir une inertie gigantesque qui les rend super immobiles sans pour autant être écrasés par leur poids. Et ceux qui sont capables de rendre leur double masse assez négative pour compenser leur masse gravitationnelle peuvent voler et se déplacer dans toutes les directions sans avoir besoin de se propulser. T'en penses quoi? J'en pense qu'on part vachement loin simplement pour expliquer le fait que quelque chose ne bouge pas. Alors que faut-il dire de quelque chose qui bouge trop? Préjugé fantastique numéro 1. La magie n'a pas d'inertie ontologique. Le terme vient de TVtrops. Les effets des sortilèges disparaissent d'un coup quand leur source est neutralisée. L'idée derrière le principe d'inertie est que les choses tendent à rester dans l'état où elles se trouvent si on n'y touche pas. Ontologique, ça veut dire relatif à l'être. Donc avoir de l'inertie ontologique, ça voudrait dire continuer d'exister si aucune action n'est entreprise sur nous pour nous annihiler. La magie n'en a généralement pas. Par exemple, quand la baguette magique de Mambo est brisée, tout ce qui a été créé par sa magie cesse subitement d'exister. C'est pas normal. Qui peut le dire? C'est de la magie. Les auteurs ont juste généralement le préjugé que la magie fonctionne de cette manière. Et pourquoi pas? Parce que rien d'autre ne fonctionne de cette manière. Si un grand-père construit une maison et que je gagne un duel de monstre contre le grand-père... Il y tient hein? La maison ne va pas tomber en poussière sous prétexte que le grand-père qu'il a construit est mort si? Non mais la magie, peut-être parce qu'elle va contre la nature, est souvent pensée comme une emprise sur les choses qui doit se maintenir pour continuer de produire des effets. Comme des lumières qui s'éteignent d'un coup si on débranche le courant. La magie sert de source d'énergie continue au maintien des phénomènes contre nature. En même temps, je dois dire que c'est vachement pratique de pas avoir à se demander comment on va réparer les effets de la magie dévastatrice alors qu'il reste plus que quelques minutes d'épisode vu le temps que ça a pris de vaincre le méchant. Ca souffre pourtant des exceptions. Un personnage tué par un sorcier ne ressuscitera pas si le sorcier est vaincu même s'il a été tué par magie. Sauf si sa façon d'être mort est magique elle même. Du genre changer en pierre ou quelque chose comme ça. Parfois cette idée est implicite. Elle l'est dans Aladdin où celui-ci semble croire que libérer le génie va annuler le sortilège qui fait de lui un prince. Dans le 2, Abysmal le soupçonne même explicitement. Qu'est-ce qui me garantit que toutes ces choses ne vont pas disparaître une fois que je t'aurai libéré? Cette idée omniprésente dans la fiction n'est pourtant pas essentielle. De nombreuses oeuvres se débrouillent autrement pour annuler une grande catastrophe causée par un phénomène surnaturel. Il semble y avoir cette idée d'emprise de la magie sur la réalité qui doit être continue. Qu'avec la magie, il n'y a pas de une fois que c'est fait, c'est fait. Il y a des exceptions bien sûr. Dans Highlander la série animée, les immortels qui perdent leur immortalité se remettent simplement à vieillir. Mais en général, perdre son immortalité alors qu'on est surnaturellement vieux, ça veut dire tomber en poussière. La magie n'a pas d'inertie ontologique. Voilà, c'était notre top 10 des préjugés fantastiques qui ont une grande part d'arbitraire mais qu'on présente toujours comme des évidences. Il y en a d'autres comme par exemple des préjugés divers sur l'apparence que devrait avoir un fantôme par rapport à son aspect quand il était vivant ou le fait que l'effet standard de quelque chose qui tue sans tuer est changé en pierre. Quel est le point commun de tous ces préjugés? La plupart consiste à adopter une approche intuitive qui semble logique à l'auteur sur des phénomènes qui n'ont aucun sens parce qu'ils sont définis comme contraire à ce qu'il y en a un. La magie est la magie parce qu'elle n'existe pas sinon ce serait pas de la magie. On ne remonte pas le temps précisément parce que c'est le temps et qu'on ne peut pas faire passer différemment le temps dans le temps. La super force est super parce que ce n'est pas de la force ordinaire etc etc. Ainsi à moins de se creuser réellement la tête sur des règles convaincantes pour ce type de phénomènes, ce qui n'est pas forcément le sujet de l'histoire, on opère à coup d'idées reçues influencées par les oeuvres précédentes, imposées par la narration, instinctives pour les humains ou les trois à la fois. On connait tous le fameux casse-tête Que se passe-t-il quand une force irrésistible rencontre un obstacle insurmontable? Cette question est indécidable telle qu'elle parce que les notions de force irrésistible et d'obstacle insurmontable sont une vue de l'esprit. Cette indécidabilité peut d'ailleurs être ce à quoi on reconnait quelque chose de vraiment irréaliste, donc d'authentiquement surnaturel. Dans One Piece, on nous dit de but en blanc qu'il est impossible de prédire comment deux fruits du démon vont se comporter l'un face à l'autre. On peut en avoir une vague idée intuitivement mais il ne faut pas force s'émancifier. Ce sont des pouvoirs sémantiques et donc leur interaction peut être aussi indécidable que celle entre la force irrésistible et l'obstacle insurmontable. Ca va donc devoir se constater, se tester empiriquement, c'est à dire pour de la fiction, se décider arbitrairement. Toute fiction n'est pas obligée d'être tatillon sur ce type de sujet, surtout si ce n'est pas son propos. Mais faire preuve d'esprit critique sur ces codes récurrents peut être la source de réflexion intéressante. Pour sortir des dessins animés, il y a Legacy of Kain qui crée une intrigue intéressante autour d'une réflexion sur le temps, Irrécupérable qui met une réflexion sur la superforce au service de la thématique générale sur la psychologie du plutonien, on a évoqué la petite réflexion sur la mort dans le film Justice League modeste mais appréciable et le fait que Star Wars aimait bien à l'occasion théoriser sur ses propres préjugés fantastiques. Les préjugés fantastiques, parce qu'ils sont les lois que les humains imaginent spontanément à ce qui n'existe que dans leur imagination, dénote une certaine conception de la réalité et révèle ce en quoi l'auteur croit. Même si ce sont plutôt des détails peu signifiants dans la plupart des histoires, réfléchir dessus peut servir de base à des scénarios profonds et originaux pour des dessins animés qui méritent qu'on s'en souvienne. Sous-titrage ST' 501 ... 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